Salaamu alaykoum, mura haba bikoum. Fela qu'attends il ya le groupe le matin. Je m'appelle Marwa Lotfi, je suis étudiant à l'école des autres étudiants de biotecnologie de santé et je suis le porteur de projet. Bonjour, je m'appelle Fatam Zara Akashiechi, étudiant de l'académie des arts traditionnels de Casablanca. Salaamu alaykoum, Ismail Nouri, je suis le project manager au niveau d'Abafrica. Mohamed Afkham, développeur... Ça fait une bienvenue. Alors c'est quoi le projet avec lequel vous participez à ce hackathon ? Notre projet c'est Agri Save 32. L'idée de notre projet est sous forme d'un appareil serré sous-sol et aussi un appareil mobile. Le client a le choix de choisir. Ce appareil-là est capable de calculer quelques critères, par exemple le pH, l'humidité, pour l'envoyer directement à une application. Cette application est capable de faire une comparaison pour nous dire, par exemple, le micro-organisme qui trouve ce milieu-là favorable pour leur division, multiplication, etc. Et aussi nous donne un traitement préventif pour éviter les attaques des parasites, des microbes. Alors, je suis juste curieuse pour savoir ce que vous faites. En fait, nous sommes en train de préparer notre propre prototype qui va être présenté demain, Inch'Allah. Je peux expliquer le côté technique ? En fait, notre prototype est composé de quatre détecteurs. Le premier est un détecteur de pH, le deuxième de température, le troisième d'humidité et le quatrième de conductivité. Alors, ces quatre critères sont utilisés pour détecter le niveau de chacun au niveau de solteur, et dans lequel on va faire une comparaison avec une base de données qui va être créée à base des expériences scientifiques qu'on vient de réaliser, afin de détecter si les microbes et ainsi de suite se sont au niveau de sol, détectés ou non. Une petite question pour Ismail. Qu'est-ce que ça représente pour vous cette ambiance de travailler en équipe et de découvrir peut-être des gens que vous connaissez ? Voilà. En fait, tous ces gens-là, je les connais depuis longtemps, vu qu'on a vécu plusieurs autres expériences dans des hackathons. En fait, un événement comme ça, un hackathon, ça permet aux startuppers de networker. Ça leur permet aussi de créer une cohésion et de partager leurs savoirs entre eux. Et partant du stade d'une start-up qui est le fait d'une organisation en temps temporel qui essaie de trouver un business model scalable réplicable, ces gens-là développent des capacités, en fait des capacités multi, en fait du multi-savoir. C'est-à-dire qu'ils essayent de trouver d'autres connexions entre les différentes disciplines avec lesquelles ils se confrontent durant les 48 heures ou dépendamment de l'équipe si elles continuent sur le même projet, c'est-à-dire si elles continuent à développer le projet. Alors, juste un dernier mot, qu'est-ce que cela représente pour vous de participer à un tel événement organisé par un organisme de presse ? Comme ce genre d'événement, c'est comme il met en liaison les juniors entrepreneurs et les entrepreneurs qu'on a avec, par exemple, les fournisseurs, etc., vu qu'on a vraiment besoin des fournisseurs. Et aussi, la presse peut nous aider pour faire connaître comme ça. D'accord. Alors, je vous souhaite bonne chance et bonne continuation. Merci.